alors salut tout le monde alors aujourd'hui on est le 4 juillet on va regarder un peu ce qui se passe au potager mais c'est une drôle d'année c'est une drôle d'année ça n'a rien à voir avec l'année dernière et dernière mais il a plu tout le temps ouais mais cette année bah du coup on a besoin d'eau on a besoin énormément de flottes bon là j'ai repiqué des poireaux ici là sous le tunnel donc sur cette petite partie là j'avais des betteraves enfin j'avais des betteraves j'avais semé les betteraves mais malheureusement il se faisait bouffer par les oiseaux comme je te l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos chez moi les oiseaux ils sont très très vorace ce qui est dû à mon avis à la cause je pense que ça vient de tous ces jardins aseptisés qu'il y a aux alentours il n'y a plus beaucoup de personnes qui laissent pousser un arbre qui font du potager enfin qu'ils ont des jardins verts maintenant ils ont tous des jardins aseptisés ce que moi je dis ce que moi j'appelle aseptisés ben c'est des jardins où ils ont les polluses synthétiques du gravier et du bouton enfin tout ce que tu veux quoi qui ressemble à rien du tout et qui sert absolument à rien donc voilà donc de la présence d'oiseaux dans mon potager elle est incroyable donc dès que tu plantes des choses faire très très attention donc là les betteraves c'est même pas la peine ils ont défoncé donc je veux pas de betterave les tues tout ça c'est pareil si tu mets pas sous filet et ben ça disparaît donc là ici on peut voir un petit spot d'haricots donc là qui commence seulement à fleurir un pareil je me retourne ici on a un spot l'appareil j'avais des choses qui sont fait dévorer par les oiseaux donc là j'ai refait un semis j'ai semé des navets sur toute la zone là et là j'ai eu des rats aux pieds là qui étaient là donc s'il y avait le bac de culture enfin il est toujours là le bac de culture où j'avais des pommes de terre si j'ai récolté 10 pommes de terre c'est bien je me suis fait bouffer toutes les pommes de terre par les rats de tous pieds donc ils ont pas fait de ils ont pas fait de détails là on peut voir ici une pomme de terre qui a été mangée là c'est les pieds de tomate avec le fameux système que j'ai mis en place système d'électroculture que j'ai expiré expérimente du coup ça a l'air pas mal sachant que ça c'est des pieds qui avaient végétés dans des dans des petits pots qui étaient vraiment pas beaux d'ailleurs et puis je me suis dit tiens je vais les mettre là avec un système que j'ai mis en place un système d'électroculture mais je vais pas en parler maintenant et je vais attendre confirmation du voir si ça fonctionne bien ou pas pour l'instant je suis assez satisfait ces plants de tomates sont beaux il n'y a pas tellement de fruits parce qu'ici on a eu des différences de température énorme donc quand il y a des différences de température on a une fondue des des fleurs à l'avortement des fleurs donc il n'y a pas beaucoup de fruits à beaucoup de grappes donc voilà les choux de 500 commencent à prendre une taille intéressante pareil à moi sur moi qui est un petit potager les choux comme ça ça représente un mètre carré donc c'est énorme quoi je vais pas en mettre énormément là pareil il y a des pommes de terre les plants sont magnifiques comme je le dis souvent les anciens disaient que si les plants ils sont ils sont beaux ça veut pas dire qu'en dessous c'est beau aussi c'est mon tournesol géant à près de l'antenne pour l'instant il doit faire deux mètres on verra ce que ça va donner les concombres en jardinière suspendu pareil pas aussi beau que l'année dernière pas aussi productif donc encore une année complètement différente une parcelle avec des haricots pareil en fleurs ça c'est tous les pieds de tomates variétés petits moineaux là c'est des plants spontanés dans le jardin il y en a un petit peu partout c'est une drôle d'année c'est pas complètement différent je suis content de mes choux cette année mes choux fleurs ils sont beaux j'ai des beaux choux fleurs mais ici au passage on a le petit spot de carottes je vais te montrer les choux fleurs donc c'est les choux fleurs que je fais pousser directement dans le compost que je fais tous les tout l'hiver je mets des déchets de légumes là dedans puis après je plante dedans les choux adorent les choux tout ce qui est chou c'est très gourmand donc là on peut voir on peut voir la fleur ils sont beaux c'est des beaux bébés à Paris il y a du maïs il est immense c'est pareil j'ai fait un système de plantations cette année je vais t'en parler là on voit pas encore la fleur on voit une belle fleur tu vois on a des beaux choux fleurs quand tu regardes les maïs alors les maïs c'est le maïs que j'ai planté alors il doit y avoir une douzaine une quinzaine de pieds les uns à côté des autres et regarde ça ils sont magnifiques donc je me dis que dans la nature de toute façon s'il y a un nez pied qui tombe par terre s'il se remet s'il se ressème l'année d'après ils sont obligatoirement serrés donc là c'est ce que j'ai fait là on a une douzaine de pieds qui poussent l'un à côté de l'autre et ça pose apparemment aucun problème bon après les maïs c'est vrai que même dans les champs ils sont assez serrés ils ont 15 à 20 cm entre chaque pied mais là c'est vraiment tout serré et tu vois la taille ils sont beaux je suis vraiment content de mes cheveux à pas tarder à les récolter derrière j'avais mis aussi un plan de patates douces bon au début il avait du mal à trouver un peu la lumière donc là maintenant ça commence à voir ça un peu tard mais bon on verra bien là tu vois l'extérieur de ma serre j'ai créé il y a une semaine une nouvelle j'ai ouvert ici j'ai fait une fenêtre on va aller voir ça parce que malheureusement avec ces chaleurs avec ces chaleurs il devait faire enfin il devait faire il faisait des fois 46 47 degrés là dedans ça m'étonne pas là dedans aussi les tomates c'est une cata c'est vraiment horrible j'ai jamais eu une année aussi pourrie au niveau des tomates il y a toutes les fleurs qui avortent on a un peu de poivrons pareil les poivrons sont pas très beaux les tomates c'est une cata et sur le plan là il y a une deux deux tomates celui là il n'y a pas non il n'y a pas de pied je sais plus ce qu'il y avait il y a un pied de poivrons en dessous là c'est tout ce que tu vois les grosses feuilles là c'est là c'est des hippomées là pareil on a un autre pied voilà on a quelques tomates mais franchement c'est triste quoi il n'y a pas de grosses comment dire il n'y a pas de grappes il n'y a pas de c'est pas top c'est un abricotier que j'avais fait partir à partir d'un noyau les petites crappes de tomates poivrons elles ne sont pas beaux c'est moche voilà pareil sur le pied là voilà allez deux tomates voilà c'est triste on l'a une la deuxième la toute petite l'appareil sur le pied là une seule tomate je n'ai jamais vu ça je ne sais pas toutes les fleurs qui ont avorté enfin je ne sais pas si je sais c'est ces différences de température qu'on a eu chez nous dans le nord-est passé de 15 à 35 après tu repasser à 20 et au moment de la floraison des tomates donc c'est absolument très mauvais donc voilà tu vois cette année c'est très très moche là pareil une tomate sur le plan enfin deux trois c'est des petites qui arrivent là mais c'est vraiment on va pas manger beaucoup de tomates ça va pas être une belle année pour les tomates donc voilà la serre c'est moche ouais donc je te disais regarde j'ai ouvert là c'est la partie là donc ça c'est une serre en polycarbonate et du coup j'ai fait un système d'ouverture tout simplement j'ai découpé tac 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 ici là haut j'ai laissé pour que ça me sert de charnière et tout simplement ici j'ai mis un système avec une petite corde j'ai juste à tirer dessus là ici là pareil là sur la fenêtre qui vient de se rabattre j'ai installé une baguette en aluminium j'ai un plaqué donc pas que j'écrase la fleur hop j'ai un plaqué là et là j'ai mis j'ai mis tu vois des vis avec un comment hop là moi j'ai fait tomber un système de papillon et ici je viens revisser et voilà la fenêtre elle va surfermer après faudra que je remette le papillon là donc c'est juste pour te montrer donc voilà quand il fera mauvais mais là c'est pas le cas il fait une chaleur mais bon je suis content depuis que j'ai fait cette fenêtre là j'ai gagné j'ai gagné quelques degrés il faut que je retrouve mon papillon bon ben voilà il faut que je fasse un système d'attache pour éviter qu'il tombe comme ça bon on va voir ça après hop ouais donc voilà qui en plus c'est bien ça me donne ça me fait une vue comme ça sur le sur le jardin donc c'est top et puis du coup je peux garantir que j'ai gagné j'ai gagné là il va être midi il va être 10 heures pardon pour le midi voilà il fait 20 degrés et là en temps normal il faisait déjà à cette heure là on va dire une trentaine de degrés et à midi il fait au moins 45 dans la serre ici alors qu'il ya des fenêtres ici là là c'est une fenêtre automatique et une autre là plus la porte qui est ouverte mais bon il n'y a pas de il n'y a pas de courant d'air donc j'ai voulu créer un courant d'air en faisant cette fenêtre là et du coup depuis que j'ai fait ça c'est top je vais vous montrer la petite serre c'est bon voilà là on est dans la petite serre ça c'est des tomates qui ont poussé dans le bac spontanément là c'est une variété je ne vous ai pas donné un nom et la personne qui me l'a donné ne savait pas non plus donc là on l'a nommé la mille fleurs parce que voilà il y a des milliers de fleurs ça donne des petites petites tomates cerises voilà petites mais il y en a énormément quoi ça c'est un pied c'est un pied il est énorme il vient jusque là il y a des fleurs encore jusque là c'est top quoi imagine la grandeur du pied quoi enfin il y a une variété de de tomates du coup de mille feuilles et tomates glaciers pareil qui se sont ça voilà tomates glaciers tomates qui se sont ressemées tout seul dans le bac on a des fruits à maturité là-bas derrière là j'ai mis des melons mais pareil cette année il n'y a pas beaucoup de pollinisateurs chez moi encore une fois ça recommence donc du coup ben il n'y a pas beaucoup de fruits j'en vois un là j'espère qu'il ne va pas aborter qu'il a été pollinisé enfin fécondé ça va bien il y a des poivrons donc voilà il va y avoir énormément énormément de tomates ici tu vois ça en plus c'est vraiment je m'en occupe absolument pas et puis du coup tu as vraiment l'impression que comme tu t'occupes de rien c'est là que ça fonctionne le mieux quoi on veut toujours chercher à contrôler 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 et finalement on se rend compte que en contrôlant on n'arrive pas à grand chose des fois pas tout le temps mais souvent donc voilà dans le sol là quand je suis dans la petite serre j'ai mis la terre de diatomée les poules elles viennent elles se roulent dedans du coup très bon pour eux pour les parasites les cocottes oh les raisins là il n'y a pas de problème les raisins il y en a il y a du raisin là le toit du poulailler il y a que la joubarde qui a résisté à la sécheresse la joubarde qui est en fleurs tout ce qu'il y avait comme eau de plantes tout va crever je suis rescapé là il ne reste plus grand chose et bon ça manque d'eau ça manque d'eau les cocottes et oui il y en a une qui doit être en train de couver je ferme je ferme il y a deux j'ai eu je serai il y a eu un au à la méthode que j'ai vu là pour multiplier qu'on a fait là pour multiplier les figuiers enfin les figues pardon sur un arbre fonctionne vraiment très très bien j'ai les petites figues un petit peu partout les petites figues qui se sont rajoutées aux figues qui sont déjà presque à nature on va montrer une méthode de taille c'est franchement très intéressant bon 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 je vais te montrer à toi tous les petits pots que tu vois là ça c'est tous les plans de fraises que j'ai reproduit alors il faut savoir que cette année j'ai récupéré du coup avec à peu près une douzaine de plans de fraises du coup j'ai multiplié mes mes fraisiers du coup j'ai multiplié par quasiment par 7 8 j'ai 80 j'ai fait 80 marcottage de fraisiers donc je vais avoir 80 petits fraisiers à distribuer donc voilà très pratique l'appareil les deux petites jardinières là ça pousse tranquillement la tomate poivron qu'on a récolté un ou deux pieds de fraises là dedans pareil il y a les jardinières qui sont ici le long du grillage connecté c'est pareil ça marche pas mal c'est des plans que j'ai mis super tard et du coup j'ai des beaux pieds de concombre qui vont commencer à s'accrocher ici au grillage pareil j'ai fait un nouveau système d'électroculture donc un truc que je pense avoir mis au point enfin j'ai rien inventé mais j'ai modifié un peu des choses j'avoue que c'est très pratique comme ça je trouve mes petits plans là que je dois repiquer un gros et un macro groseille murs sans épines appareil dans la jardinière les pieds de tomates il ya un petit peu plus de fruits sont très vigoureux ils sont plus vigoureux que que dans la serre donc tant mieux pareil le long du grillage j'ai fait pareil dans un gros pot un autre système d'électroculture avec des concombres pareil je les ai fait super tard mais ils poussent à une vitesse du coup je vais voir ce que ça va donner là j'ai dû libérer un peu là j'ai une glycine qui prenait trop de lumière donc là je leur ai apporté un peu de lumière d'ailleurs on voit l'écartement entre les fruits on voit que ça manquait de lumière donc là maintenant c'est bon il ya de la lumière ça va pouvoir là il ya un pied de tomates à côté dans le même pot il ya deux pieds de concombre un pied tomates cerise donc là on voit c'est grand ça chercher la lumière et là maintenant c'est bon ils ont commencé à produire du coup là sur sur cette partie là du coup il va y avoir à la fois des tu vois à la fois des murs il va y avoir à la fois des des concombres des tomates mettre des vignes moi les vignes ce pas pour cette année c'est les jeunes pieds que j'ai mis l'automne à Paris on voit le pied de concombre qui a traversé tout ça ça a traversé toutes les murs on voit ici la tête donc là on va récupérer pareil des concombres à côté des murs la mélisse elle monte là murier monte tout là où il est blindé tout ça c'est des murs donc connecté au grillage là j'ai des orties pareil sorti fond j'ai mesuré l'autre jour ils font voilà maintenant il doit faire deux mètres quarante il faisait deux mètres trente il soit deux mètres quarante là bas pareil ici le long des des fils connectés donc il ya beaucoup de plantes pérennes comme ça qui sont qui sont comment dire qui aiment bien le système d'électroculture oui je voulais te montrer on va faire demi-tour mais donc là j'ai encore des ça c'est des fraisiers là que j'avais fait que j'avais multiplié tu vois il y en a encore là il y en a encore là il y en a encore là ça c'est un cadeau de mes enfants une table à semis impeccable je l'a montré à la fin de la saison et ici ce que je voulais te montrer voilà ça c'est des boutures que j'ai fait de choux d'eau banton alors c'est des boutures que j'ai reçues par la poste et malheureusement elles ont voyagé pendant je suis plus quatre cinq jours dans une enveloppe et au moment où il y avait la grosse canicule donc je te raconte pas dans quel état je les ai eus mais je pensais même pas même pas les récupérer et du coup je suis content parce que toi j'ai six boutures et sur les six mais je sais pas si j'arriverai incrusté une photo bon on verra si je t'incrusté une photo peut-être là et tu verras dans quel état je les ai reçus s'ils étaient secs de chez sec donc j'ai tenté quand même de les faire en mettant les spirales voilà pour les aider un peu donc je pense en avoir récupéré un deux trois quatre ici on voit des petites pousses là qui ont pris là et 5 sur les six là je suis content parce que du coup vous voyez des des racines voilà donc c'est bon mais je te jure qu'ils étaient secs je suis un peu dégoûté parce que vous l'avez pris sur internet c'est un particulier qui nous avons envoyé dans une enveloppe c'était pas vraiment humidifié donc je pensais pas du tout les récupérer j'ai celui là là qui j'ai eu mine spirale on verra bien si j'arrive à le récupérer donc pas grave si j'en ai déjà cinq après ça se multiplie facilement donc voilà c'est parti j'ai pourrai pourrai d'une parce que je tu 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 Sous-titrage ST' 501